Bonjour à tous et bienvenue sur Le Coin Comics. Aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo de la semaine spéciale 1000 abonnés et pour le zoom sur épisode 36 et nous allons parler de Spider-Man. Quelqu'un m'a appelé ? Ah non non Marvel, je t'ai pas du tout appelé, j'ai juste dit qu'aujourd'hui dans ma vidéo on allait parler de Spider-Man. Qu'est-ce que je dis ? Tu viens de m'appeler. Bah non, on va parler de Spider-Man, mais de lui et puis aussi du Spider-Verse par Dan Slott, Olivier Coenpell et Giuseppe Camincoli. Ah, tu comptais parler de Spider-Man sans moi ? Tu te dis à ta chaîne ? Il a peut-être raison. Bon allez, c'est bon, t'as gagné Marvel, explique-nous ce que t'as à nous dire sur le Spider-Verse. Ok dac, merci à toi de m'avoir invité sur ta vidéo, même si je t'ai pas laissé trop le choix. Mais avant de vous parler de Spider-Verse, il faut poser les bases. En 2004, nous découvrons en France l'arc appelé Vocation. Il s'agit d'un récit particulièrement important puisque le scénariste Joe Michael Straczynski installe pour cette occasion une vision radicalement nouvelle de l'origine totémique des pouvoirs du tisseur. Ce ne serait pas une simple araignée radioactif qu'il aurait mordu par accident, il est en fait l'élu, choisi par un dieu araignée. Vocation est une très bonne entrée dans l'univers du tisseur et une saga importante car il se passe à un moment crucial de la vie de Peter Parker. Tout fraîchement séparé de Mary Jane et en recherche d'un nouveau job, il devient professeur de son ancien lycée pour les étudiants des premières années. Et ça lui rappelle très bien son parcours personnel durant sa jeunesse. Petit flashback qui nous fait du bien. Mais un jour, alors qu'il fait sa ronde, un mystérieux homme âgé s'appelant Ezekiel et possédant les mêmes dons que lui, l'aborde en le prévenant d'un immense danger. Cette menace est une sorte de créature vampirisant les personnes ayant des pouvoirs issus de totems afin de se nourrir. Et l'araignée a bon goût. Spider-Man rencontre dans cette histoire un dénommé Morlone, l'un des ennemis les plus puissants qu'il ait jamais combattu. Et il aura fort à faire dans un enchaînement de gros bastons où le tisseur se prend des sacrés raclés à se retrouver à l'article de la mort. Cet ennemi lui rappelant ses faiblesses de jeunesse qui lui feront combattre également ses propres démons. Heureusement pour lui qu'en plus d'être le meilleur montant l'air masqué, il est également un génie scientifique et trouvera une façon de bloquer Morlone. Le scénario de Straczynski apporte de la nouveauté dans les origines de l'araignée en ajoutant une touche de mystique à son super pouvoir. Quant au dessin, John Romita Jr. nous livre de superbes planches d'action et un Spidey plus mal en point que jamais. Cette histoire continuera jusqu'au récit appelé The Other, ou Les Autres en français, où Spidey va réellement comprendre le fond de ses pouvoirs d'araignée. Désormais vous avez les connaissances suffisantes pour commencer Spider-Verse, mais il est vrai que je vous recommande vivement de vous procurer la série Spider-Man publiée dans le format Marvel Conch chez Panini Comics. Maintenant, je vous laisse avec les très bons conseils de Ludo pour vous compter la suite des aventures de Tisseur, avec Spider-Verse. Merci Marvel, maintenant qu'il nous expliquait un petit peu les origines du Spider-Verse, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Au début du comic se retrouve Peter Parker, notre Spider-Man, il est avec Syl, vous connaissez peut-être ce personnage, Syl qui est une femme qui a été piquée par la même araignée que Peter Parker, elle a développé les mêmes pouvoirs, mais plus, ils ont développé, vu qu'ils ont été piqués par la même araignée, des phéromones animaux, et il n'arrête pas de se peloter toute la journée, et du coup, au lieu de se sauter dessus H24, ils ont décidé d'aller faire un tour, une journée normale pour les Spider-Man, et alors qu'ils se baladent toile en toile, et bien ils vont tomber sur un braquage, et ils vont tomber sur quelque chose d'encore plus intéressant. Et oui, ils pensent être les seuls à agir sur ce braquage et arrêter les malfaiteurs, mais finalement, ils vont être aidés par plein d'autres Speeder. Il y a Spider-Woman et Spider-Girl de la Terre 616, notre Terre, mais il y a également la Spider-Girl de la Terre 982, il y a Spider-Man de la Terre 2099, alias Miguel O'Hara, il y a Spider-Luke de la Terre 833, et il y a Peter Parker, alias Spider-Cochon de la Terre 25, ils vont les aider à arrêter les braqueurs, et ils vont aller parler à Peter Parker. Et Peter, il ne comprend pas grand chose. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de Speeder sur sa Terre, sur la Terre 616 ? Et là, il y a Spider-Luke qui arrive, et qui commence à lui expliquer qu'il y a une menace qui arrive pour tous les Speeder, et que c'est l'élu. Qu'est-ce que c'est cette menace ? Et bien Marvel nous en a parlé rapidement dans sa partie, et cette menace, c'est les héritiers. Les héritiers, c'est une famille de gros barjots qui sont là pour détruire les araignées qui sont des totems. Ils les mangent, et en fait, ils font le tour des planètes, le tour de toutes les planètes, pour trouver toutes les araignées et toutes les tuer. Et Peter Parker, notre Peter Parker de la Terre 616, est l'élu. Pourquoi est-ce que c'est l'élu ? Parce qu'il a déjà réussi à battre un héritier. Cet héritier s'appelait Morlin. Et il y a Morlin, Daimos et Verna, trois frères et sœurs, qui ont commencé leur chasse et qui commencent à attaquer toutes les terres. Et du coup, Speeder UK, Speeder Cochon, Speeder Girl et Spider-Man 2099 sont venus chercher Peter Parker pour l'emmener sur une autre terre, qui plus est, Daimos, un héritier, le frère de Morlin qui a déjà combattu Peter Parker, arrive sur la Terre 616. Du coup, notre Peter Parker, il va partir avec toute sa bande, mais Daimos, l'héritier, donc le mec qui est là pour détruire tous les Spider-Man, il arrive quand même sur la Terre 616. Et il va aller attaquer les New Warriors. Et là, vous allez vous dire, mais pourquoi les New Warriors ? Parce que dans les New Warriors, il y a Scarlet Spider. Scarlet Spider, c'est un Spider-Man qui est un clone, en fait, de notre Peter Parker. Et alors que Daimos commence à attaquer Scarlet Spider et qu'il est à deux doigts de le bouffer, clairement, il y a un nouveau groupe de Spider-Man qui va arriver et qui va sauver Scarlet Spider et qui va réussir à vaincre Daimos. Donc, je vous explique un petit peu rapidement comment tous ces Spider-Man arrivent à passer de planète en planète. Ils ont tous un petit bracelet. Ce bracelet, il ouvre un portail qui leur permet de se balader d'une Terre à une autre. Ce groupe va emmener Scarlet Spider avec lui et ils vont tous aller sur la Terre numéro 13. Pourquoi la Terre numéro 13 ? Parce que c'est le refuge de tous les Spider-Man. Alors, on arrive sur la Terre numéro 13 et il y a des dizaines et des dizaines de Speeder de tous les univers avec Spider-Cochon, avec le Spider-Singe, Spider-Punk et j'en passe. Et sur cette Terre numéro 13, il y a surtout un Spider-Céleste. C'est un demi-dieu. Et ils se sont tous réfugiés là parce qu'ils leur portent protection. Et si les héritiers viennent sur cette Terre, ils se font potentiellement défoncer. Et il va y avoir la première tactique qui va être mise en place par cette armée de Speeder. Peter Parker, notre Peter Parker, va devoir aller constituer son équipe de Spider-Man et tous les Speeder vont essayer d'aller trouver les autres Speeder des autres planètes avant qu'ils se fassent dévorer par les héritiers. Et donc, Peter Parker, il va commencer sa phase de recrutement. Il va tomber sur un autre refuge de Spider-Man dirigé par un mec que vous connaissez bien, le supérieur Spider-Man, et il va commencer un petit peu à se quereller mais il n'y a pas vraiment le temps pour ça parce que les héritiers vont passer la vitesse supérieure et commencer à attaquer de plus en plus vite et de plus en plus fort tous les Speeder-Man. Et on va apprendre quelque chose, c'est que les héritiers ont besoin de trois choses. Ils ont besoin de l'enfant, de l'épouse et de l'autre. S'ils arrivent à réunir ces trois choses et en faire ce qu'ils ont envie d'en faire, et bien ce sera terminé pour les Totems Araignées, pour les Speeder-Man, ce sera la fin de leur race et je vous laisse découvrir la suite de ce merveilleux comics par vous-même. Donc au scénario, on a Dan Sloth. Dan Sloth, c'est un petit peu le papa de l'univers de Spider-Man, le maître d'oeuvre du Tisseur depuis de longues années et il réalise clairement pour moi le meilleur comics que j'ai eu l'occasion de lire sur Spider-Man. Clairement, c'est un véritable shooter, il m'a laissé bouche bée. C'est un comics qui paraît très complexe parce qu'il met en relation les Spider-Man de multitudes de terres et l'univers de tous les Tisseurs ensemble. Mais en même temps, tous les Speeder vont se retrouver autour d'une cause commune, sauver leur race. C'est pas plus simple que ça. Les héritiers cherchent à manger les Totems, cherchent à les détruire et les Speeder doivent sauver leur race tout simplement. Mais en même temps, c'est un récit qui est magnifiquement écrit et une pépite de Dan Sloth, un des meilleurs récits qu'il ait écrit, du moins à mes yeux. Et en plus, c'est sublimé par les traits, les dessins d'Olivier Coapel et de Giuseppe Camincoli qui réalisent un travail totalement ahurissant. Ils sont au sommet de leur forme des scènes de combat totalement géniales et des artistes qui sont parfaits sur ce récit. Donc, qu'est-ce que j'aimais dans ce comics ? Clairement, tout. J'ai tout aimé dans ce comics. C'est une histoire qui m'a laissé bouche bée comme je viens de vous le dire. Une histoire qui restera gravée au fer rouge dans l'univers de Spider-Man, dans les histoires également écrites par Dan Sloth car on a un récit déjà qui est très fun sur un point parce qu'on va avoir le droit de rencontrer beaucoup de Spider-Man qu'on ne connaît pas forcément si on ne lit pas tout sur Spider-Man avec Peter Parker, avec le Spider Monkey, Spider Punk, ce Spider céleste, des Spider dont on n'aurait même pas imaginé l'existence et ça crée vraiment une multitude de Spider-Man. Ils ne sont pas tous copi-collés en même temps. C'est très intéressant de voir que nous, on suit la Terre 616 mais que sur toutes les autres Terres, il y a le même tisseur d'une forme différente qui réalise la même tâche et qui essaye d'améliorer la vie des citoyens de sa Terre. Et ça a été extraordinaire de les voir tous collaborer ensemble autour de cette cause commune qui était de sauver leur race. On a également un adversaire et c'est très important dans un comics qui est très crédible. Les héritiers, Morlin, Daimos, Verna, Solus et le reste sont très très crédibles et très badass et ils ne sont pas si faciles que ça va. Vous verrez qu'ils ont pas mal de subterfuges pour arriver à leur fin. Je vous laisse le découvrir. Mais on a en fait tout un... On met les Spider-Man dans un bocal, on met les héritiers, on secoue, ça nous sort le Spider-Verse et c'est un récit qu'il vous faut avoir dans votre collection. Une pépite, clairement, un énorme coup de cœur que je vous conseille de lire. En tout cas, j'espère que cette dernière vidéo de la semaine spéciale 1000 abonnés vous aura plu. Je tenais à remercier énormément Marvel pour sa participation pour cette vidéo. Si vous ne connaissez pas ce youtubeur, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne bien évidemment. Vous connaissez peut-être les chroniques de Marvel. Il y a maintenant les reliques de Marvel, un très bon taf. J'apprécie et je partage clairement. Alors n'hésitez pas à aller y jeter un oeil pour ceux qui ne connaissent pas. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like pour faire avancer la chaîne et dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo et du comics pour ceux qui l'ont lu. Pour vous abonner, c'est ici. Pour regarder la dernière vidéo, c'est ici. Twitter et Instagram, c'est dans la description et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde. Salut les amis.